bonjour à tous et merci de me rejoindre sur ma chaîne donc aujourd'hui je voulais vous présenter sur un galaxy donc sous android un clavier très spécial un clavier inversé mais un clavier qui va servir aux malvoyants éventuellement à toutes les personnes qui ont envie d'être à l'aise avec un clavier très accessible ce clavier donc tactile à fond noir avec les couleurs blanches à partir du smartphone 1000 écrans sur la télé et ici vous pouvez vraiment vous apercevoir en très gros caractère sur la télé ce clavier qui a quelques particularités heures par rapport à ces particularités on va tout de suite rentrer dans le tuto merci à vous de vous abonner donc à la chaîne de partager cette vidéo à tout de suite donc pour la démo de ce clavier très particulier retour touche comme vous pouvez voir ici on se retrouve sur notre galaxy sous android 7 et l'application que j'ai installé qui s'appelle donc claria zoom va nous permettre d'acquérir un nouveau clavier et ce nouveau clavier n'est vraiment pas négligeable de par son aspect et de par sa simplicité d'accessibilité ici toutes les zones d'édition seront traitables avec ce clavier si je vais rechercher quelque chose sur google clavier affiché affichage de trois suggestions google on peut voir ici le clavier qui est déjà positionné je vous le mets ici en très gros sur l'écran et vous pouvez voir que la solution est très confortable visuellement sur le smartphone affichage paysages clavier affiché affichage de trois suggestions google ici on peut voir que lorsqu'on est sur la télé le clavier est très correct visuellement à voir l'un des très gros avantages c'est que lorsqu'on va positionner notre doigt sur une lettre regarder un petit peu ce qui va se passer sur l'écran g ici on peut s'apercevoir que la lettre étant très gros sur l'écran ce qui permet à une personne malvoyante de voir correctement la lettre tapé j'ai affichage de cette suggestion je prends par exemple une autre lettre h et comme vous pouvez voir ici le h est instantanément mis sur notre écran hache affichage de cinq suggestions si on part sur le clavier des nombres mode c'est 7 7 parenthèses ouvrantes parenthèses ouvrantes comme vous pouvez voir tout ce que l'on va taper sur notre clavier sera positionné au centre du clavier dans un carré et grossir à la lettre ou le chiffre ou le symbole voulu ce qui est très appréciable par rapport à ce que l'on tape on est sûr de voir ce que l'on tape les développeurs ont colorisé certaines zones du clavier comme le bouton micro comme la touche entrée ce qui est très appréciable ce clavier est accessible donc avec tous les systèmes android l'application qui permet d'accéder à ce clavier est l'application claria zoom et cette application je vais vous faire plusieurs vidéos sur celle ci car elle n'a pas que cette possibilité d'affichage pour aider les personnes malvoyantes mais elle a vraiment beaucoup d'avantages à la tester play store play store affichage paysages play store à rechercher sur google play si on part sur google play et qu'on part sur recherche clavier affiché instantanément notre clavier s'affiche partout partout où on peut écrire notre clavier paris h g g g g comme vous pouvez l'entendre ce clavier est complètement accessible au voice assistant de chez samsung et à tollbach donc aucun souci pour l'accessibilité des lecteurs d'écran est vraiment de très bonne qualité visuelle ce qu'on tape une lettre h ici si vous voyez sur l'écran la lettre en question est écrite en gros sur l'écran c'est un clavier qui peut être très bien apprécié par les personnes malvoyantes les seniors en difficulté visuelle qui ont beaucoup de mal avec les claviers actuels sur les smartphones mais attention ce clavier n'est pas que compatible au smartphone il est compatible avec aussi toutes les tablettes tournant sous android il vous suffit donc de télécharger l'application claria zoom et ce clavier sera dans l'accessibilité d' android au niveau des différents claviers accessibles ponctuation symbole micro astéris crochet ouvrant tout est vocal et en plus accessible visuellement voilà pourquoi je voulais vous partager cette petite vidéo sur ce clavier qui est bien sympathique voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que ce petit clavier vous donnera envie d'aller le tester mettez moi en commentaire si vous avez quoi que ce soit comme problème pour faire l'installation de ce clavier et surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous